... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour la première rencontre consacrée au cycle, espace, frontière de l'infini. Pour cette soirée inaugurale consacrée à l'astronomie, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Brio, Jean-Odouze, Jean-Pierre Bibring, qui sont tous les trois réunis parce que leurs recherches, leurs expériences, leurs questionnements leur tiennent à cœur et leur transmission leur tienne à cœur. Je vais remercier Sylvie Rouat qui va animer cette rencontre. Le conseiller scientifique de ce cycle, Xavier Pascault, n'a pas pu être présent avec nous ce soir et nous allons lui laisser la place. Il va intervenir par écran interposé. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la place à Xavier Pascault. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Pascault, je dirige la Fondation pour la recherche stratégique et je suis très très heureux de vous retrouver pour ce cycle de rencontres sur le thème de l'espace, frontière de l'infini, pour alimenter nos discussions sur l'espace et bénéficier surtout du regard de spécialistes sur un domaine qui est de plus en plus, je dirais, qui revient un peu au-devant de la scène. L'espace, c'est d'abord le premier producteur de nos anciennes mythologies, des mythologies humaines et donc l'espace a toujours été pour l'homme un horizon évident. Et puis les premières incursions humaines, alors ça c'est beaucoup plus récent, c'est le milieu du XXe siècle, il y a presque trois quarts de siècle maintenant avec les premiers programmes robotisés ou même les programmes habités, les premiers hommes dans l'espace, Gagarin et puis l'aventure lunaire. Et puis ensuite, tout ça s'est un peu calmé, ce qui nous a fait comprendre que l'espace était aussi très politique finalement, c'est quelque chose qui était très lié à une conjoncture historique particulière, celle de l'affrontement des grandes puissances en particulier, puis bon, quand les choses ont été un petit peu stabilisées, on a perdu de vue un peu ces grands programmes spatiaux, on a continué à faire beaucoup de science, et ça c'est vrai qu'on méconnaît parfois l'intensité, la vie scientifique que l'espace a suscité, et alors l'espace a suscité les premières curiosités scientifiques, ça a fondé les premiers esprits scientifiques, et ça c'est quelque chose qui reste très fortement. Et puis ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que l'espace revient un petit peu au devant de la scène, on a tous entendu les exploits récents des astronautes à bord de la station spatiale, et puis désormais on parle de nouveaux lanceurs, de nouvelles fusées qui vont et viennent depuis la Terre, qui reviennent sur Terre, qui lancent beaucoup de satellites. Aujourd'hui on est en train de multiplier le nombre de satellites en orbite, et puis il y a ce grand retour du programme lunaire aujourd'hui, alors que ce soit avec les États-Unis d'ailleurs, qui ont décidé d'un programme qui s'appelle Artemis aujourd'hui, ou avec la Chine, qui elle aussi se paye à cet objectif d'aller sur la Lune, et tout ça entraîne un petit peu toute l'humanité, dans une espèce de nouvelle projection, nouvelle manière peut-être d'habiter l'espace, d'ici deux ou trois décennies. Et donc c'est tout ça qui nous conduit aujourd'hui à explorer finalement, et à faire un retour peut-être à prendre un peu de distance avec tout ça, pour essayer de comprendre un peu l'évolution des rapports de notre société, de nos sociétés avec l'espace. Alors ce sera, on aura trois cycles qui seront organisés, le premier cycle finalement c'est un peu un retour sur la généalogie, un petit peu de tout ça finalement, avec l'astronomie, un peu en vedette, l'astronomie c'est vraiment la compréhension de l'espace, la compréhension à travers l'espace, de la destinée humaine aussi, de ses origines, de l'origine des planètes, l'origine des étoiles bien sûr, et ça on aura avec nous trois grands spécialistes qui sont là ce soir pour nous expliquer, et je dirais nous prendre par la main et nous conduire un peu dans cette histoire fascinante. Et puis le deuxième temps, le deuxième cycle, d'ici quelques semaines, c'est un cycle plus consacré, plutôt consacré, on va dire à la géopolitique de l'espace. En fait, l'espace s'est installé comme partie intégrante de l'environnement de nos sociétés, avec évidemment des rapports internationaux de coopération, et puis des rapports un peu de confrontation aussi. Alors l'espace est né de la guerre froide, donc c'est quelque chose qui est un peu dans ses origines même, mais aujourd'hui on voit bien que, alors que l'homme s'apprête à réinvestir dans l'espace, à réhabiter l'espace, eh bien on commence à imaginer un peu des règles de coexistence, et tout ça ne va pas évidemment sans confrontation, sans antagonisme. Et ça, nous l'explorerons dans une deuxième séance, à consacrer aux stratégies spatiales finalement. Et puis l'espace, c'est à la fois l'infini, c'est l'infiniment grand, et c'est l'infiniment, je dirais, éloigné dans le temps. Et donc l'espace, c'est aussi un horizon pour l'humanité, pour se projeter, pour se projeter elle-même, pour imaginer son propre avenir, y compris dans l'espace, et donc finalement pour forger des rêves d'espace finalement. Et là, on se projettera délibérément dans la troisième séance, dans un horizon éloigné, comment habiterons-nous l'espace, quelles seront les possibilités qui nous sont données, est-ce que l'espace sera finalement une solution aussi à certains de nos problèmes terrestres ? Quels seront les rapports de la planète Terre avec l'espace ? Comment organisera-nous ces rapports ? Comment l'espace sera lui-même un outil au bénéfice, qui sera utilisé au bénéfice de notre planète, de la préservation de notre planète ? Et puis, si on se projette encore plus, plus loin dans le temps, comment l'humanité elle-même peut imaginer d'habiter l'espace différemment, et de s'y projeter ? Donc, tout ça, ce sera aussi un petit peu l'ouverture qui clôturera ce site, l'ouverture sur le futur. Là, on sera vraiment à la fois dans la prospective, dans l'exploration du temps, je dirais, mais appuyé, là encore, grâce à des experts tout à fait au fait des aspects les plus scientifiques et les plus concrets. Je crois que c'est ça, c'est très important dans ce site, relier le factuel et, je dirais, le rêve, ce qu'on peut en déduire finalement. Eh bien, grâce à ces experts, nous aurons à la fois une appréciation de ce que nous pouvons faire, des limites physiques presque à ce que nous pouvons faire, mais aussi une projection orientée, on va dire, de l'avenir de l'humanité. Donc, écoutez, j'espère que… Je suis désolé de ne pouvoir être avec vous ce soir. Voilà, j'ai eu une contrainte qui m'oblige à apparaître devant vous sur cet écran. Mais je suis sûr que dès ce soir, vous allez entrer de plein pied grâce à nos amis experts qui nous font l'amitié d'être avec nous ce soir dans cette histoire des rapports de l'humanité avec l'espace et notamment à travers la science. Et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite. Et donc, je vous remercie d'être là et je remercie nos invités. Et à très bientôt, donc, et bon premier cycle, bonne première entrée en matière dans ce cycle spatial, l'espace, les frontières de l'infini. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Cette soirée a une saveur particulière parce qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, pour la plupart d'entre vous, plutôt cette nuit, une mission appelée DART, une mission de la NASA, va tenter de… Enfin, j'espère, va réussir à dévier un astéroïde en vue de protéger notre Terre un jour d'une catastrophe semblable à celle qui a éradiqué les dinosaures. Donc, on essaye, on regarde l'espace comme un danger, mais en fait, l'espace, c'est avant tout notre milieu naturel. C'est là où notre planète est née, là où elle évolue. Et c'est un milieu naturel que nous ne connaissons, que nous explorons plus tôt que depuis 65 ans, depuis le lancement de Spoutnik en 1957 par les soviétiques. Mais depuis lors, il y a eu une multiplication de sondes spatiales, les technologies d'observation ont vraiment énormément évolué et ont permis une véritable révolution des connaissances sur les astres et l'histoire du cosmos. Et cette moisson de découverte, ce sont nos invités qui vont nous la faire découvrir, Jean-Odouze, Daniel Brio et Jean-Pierre Bibring. Je vais vous présenter une courte biographie. Alors, Jean-Odouze, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, dont vous avez été le directeur pendant un peu plus de 10 ans. Dès le début de votre carrière, vous êtes intéressé à l'enfance de l'univers et à la formation des atomes au sein des étoiles. Vous avez également adossé au cours de votre carrière d'autres rôles que celui de scientifique. Vous avez été notamment conseiller technique de François Mitterrand, président du Parc de la Villette, directeur du Palais de la Découverte et la liste est encore longue. Daniel Brio, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, un lieu chargé d'histoire. Vous êtes spécialiste des étoiles et des planètes extrasolaires, depuis la découverte de la toute première en 1995. La quête de la vie dans l'univers est aujourd'hui votre domaine de recherche et par ailleurs, vous partagez depuis plus de 20 ans vos connaissances sur les étoiles dans le milieu carcéral. Enfin, Jean-Pierre Bibring, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Vous avez été impliqué dans de nombreuses missions spatiales de prestige à destination de Mars, Titan, c'est un satellite de Saturne, et Vénus. Vous avez également été le responsable de Philaï, première sonde à s'être posée sur le noyau d'une comète lors de la mission Rosetta qui a tant fait couler d'encre. Alors, nous allons commencer par Jean-Ouze. Vous allez nous emmener remonter le temps sur 13,7 milliards d'années jusqu'au Big Bang. C'est bien ça ? Je vous laisse. Attendez. Donc, merci. Merci, Sylvie. Bonjour à tous. Et donc, j'ai le privilège d'avoir 15 minutes pour vous décrire 13,7 milliards d'années. Alors donc, évidemment, je vais faire quelques ellipses, à savoir, je vais vous donner les... Commencez par vous présenter les trois piliers sur lesquels s'appuie la théorie qui n'est pas forcément juste, mais qui est celle du moment, à savoir la théorie du Big Bang. Alors, il restera toujours, de la même façon que lorsqu'on décrit la gravité par la théorie d'Einstein, de la relativité générale, il reste toujours quelque chose de la théorie de la gravité universelle de Newton. Donc, il restera toujours le fait que l'univers a une histoire, l'univers évolue, c'est-à-dire que l'univers d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, il n'était pas celui d'hier. Donc, il y a une évolution. Alors, on pense qu'effectivement, l'univers visible, c'est-à-dire, n'est pas né, mais il est apparu. La naissance, sur l'origine de l'univers, on ne sait pas grand-chose, et même peut-être que c'est un faux problème. Tout simplement, on sait qu'il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu un phénomène que la physique peut décrire, c'est-à-dire qu'une violente expansion qui se poursuit encore de nos jours et même qui s'est accélérée il y a 6 milliards d'années. Ça a été une grande découverte qui a été faite en 1998 par les astronomes qui ont utilisé le télescope spatial. ils ont observé que l'expansion de l'univers, au lieu de se ralentir normalement sous l'effet de la présence de matière, au contraire, s'est accélérée récemment. Ce qui induit, alors je vous montre, je ne sais pas comment on fait pour voir les choses. La deuxième est là. Alors voilà, ça c'est donc, disons, la théorie du Big Bang s'appuie sur trois données essentielles. Je vous les présente de façon chronologique. En 1927-1930, un astronome belge, l'abbé Lemaitre, et un astronome américain, Edwin Hubble, ont démontré que l'univers était en expansion. Alors comment ils ont fait ça ? Eh bien, sur ce diagramme, les points représentatifs sont les galaxies, sur un diagramme, si vous avez en abscisse la distance de la galaxie et en ordonnée la vitesse de fuite des galaxies par rapport à nous. C'est-à-dire que plus les galaxies sont distantes, plus elles s'enfuient à grande vitesse. Alors c'est comme un ballon de baudruche qui se met à gonfler. Alors je n'ai pas le temps de vous dire comment on fait pour mesurer à la fois les distances et les vitesses. Je répondrai si vous voulez savoir pendant les questions. La suivante, c'est en 1965, Donc ceci représente une image d'un rayonnement qui a été produit 380 000 ans après le début. À 380 000 ans après le début, la température de l'univers est passée de un peu plus de 10 000 Kelvin à un peu moins de 10 000 Kelvin. Vous allez me dire la belle affaire. Ainsi, c'était important parce que lorsque la température était supérieure à 10 000 Kelvin, le gaz qui composait l'univers alors était totalement ionisé. C'est-à-dire que les électrons et les protons faisaient la sarabande de façon indépendante les uns par rapport aux autres. Et lorsque dans cette situation, la lumière qui était évidemment présente était à la fois émise, absorbée par les électrons. Les électrons avaient la capacité d'absorber la lumière à ce moment-là. À 10 000 Kelvin, il y a eu ce qu'on appelle une transition de phase. C'est-à-dire que les électrons qui étaient libres se sont mis à être liés aux protons pour passer de l'hydrogène ionisé à l'hydrogène atomique. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un énorme rayonnement parce qu'une transition de phase, c'est un peu comme lorsque l'eau se transforme du liquide en glace ou au contraire de liquide en vapeur. Il y a une énorme quantité d'énergie qui a été libérée. Et cette quantité d'énergie sous forme d'un rayonnement qui était à l'époque ultraviolet, mais du fait de l'expansion de l'univers, eh bien, actuellement, la température de ce rayonnement est de 2,7 Kelvin. C'est-à-dire que c'est un rayonnement qui est micrométrique. Alors, qu'est-ce que représente cette image ? Ce sont les irrégularités de ce rayonnement. Ce rayonnement a été découvert fortuitement en 1965. Et à cette époque-là, on pensait qu'il était totalement homogène, isotrope. Dans cette salle, il y a 400 photons qui ont été émis à ce moment-là, qui sont dans la salle et partout dans l'univers. Et donc, il a fallu attendre le spatial. En 1992, il y a eu une première expérience américaine qui s'appelle Kobe et qui a une carte absolument très rudimentaire dans laquelle les inhomogénités, il y avait un pouvoir de résolution de 7 degrés, donc très, très mauvais. Puis ensuite, vous avez eu WMAP en 2001. Et en 2012, c'est la plus belle carte actuelle. Alors, elle est importante pour nous puisque c'est la collaboration de nos deux instituts qui a été donc à l'origine de cette carte, à la fois l'IAS d'Orsay et l'IAP à l'Institut d'astrophisme. Donc, là, on sait que l'univers a été au moins à une température au moins supérieure à 10 000 Kelvin. La suivante... Pardon. Alors, pardonnez-moi, elle est un peu ésotérique. Ça, c'est un travail qui a été accompli beaucoup aux États-Unis, mais aussi à l'Institut d'astrophysique. Et je veux rendre hommage à ma collègue Elisabeth Vanjeuny, qui est la responsable de cette carte. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez en abscisse la densité de l'univers, c'est-à-dire en nombre de baryons par rapport au nombre de photons. Et puis, en ordonnée, vous avez les abondances calculées des éléments les plus légers. Tout à l'heure, Daniel va nous vous présenter ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Mais la nucléosynthèse stellaire n'est pas capable ou a été incapable de reproduire la nucléosynthèse des éléments les plus légers. Par contre, tout ce qui... Le carbone est au-dessus, c'est véritablement le domaine de la nucléosynthèse stellaire. Alors, pourquoi c'est important ? C'est parce que pour obtenir un bon accord entre les calculs et les observations, eh bien, il faut que la densité ne soit pas trop élevée. C'est-à-dire quelques 10 moins... 3 milliardième de protons ou neutrons par rapport au nombre de photons. Alors, vous allez me dire, la belle affaire. Si, c'est important parce que lorsqu'on intègre l'ensemble de la matière qui constitue l'univers, on s'aperçoit que la matière telle que la nôtre, nucléaire, atomique, appelez-la comme vous voulez, celle qui est visible, eh bien, ne représente que 10% de la matière totale. C'est-à-dire que 90% de la matière serait faite de particules que l'on ne voit pas. On appelle ça la matière noire. Et donc, la formule aujourd'hui, c'est que vous avez 3 à 5% de matière visible comme la nôtre, 27% de matière noire et 70% de cette énergie noire qui est à l'origine du fait que l'univers, au lieu... L'expansion de l'univers, au lieu de se ralentir, au contraire, est en train de s'accélérer. Alors, voilà le Big Bang. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Donc, on peut reproduire, là, l'histoire. Donc, vous voyez que la première seconde, on l'appelle l'ère particulière. C'est-à-dire que vous n'avez que des particules élémentaires. Par exemple, à un milliardième de seconde après l'événement originel, où vous avez la... Les quarks se mettent à former des nucléons. Les quarks, ce sont des particules élémentaires qui sont... Il en faut 3 pour fabriquer des protons ou des neutrons. Donc, c'est l'ère des particules. Au bout d'une seconde, la température est à peu près de l'ordre du milliard de degrés et vous avez ce qu'on appelle l'ère nucléaire et les protons et les neutrons commencent à interagir pour donner le deutérium et le deutérium lui-même va donner de l'hélium 3 et de l'hélium 4 et un peu des traces de lithium 7. Et c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale que je vous ai montrée il y a un instant. Et puis ensuite, vous avez une ère qu'on appelle radiative. C'est-à-dire que l'univers est un espèce de ballon totalement opaque. C'est-à-dire une espèce de brouillard. Enfin, pas opaque. En fait, il devait être très brillant. Mais on ne pouvait pas distinguer les structures éventuelles qui pouvaient exister. Donc ça va durer 380 000 ans. Et puis commence l'ère stellaire 380 000 ans qui se poursuit jusqu'à nos jours. Alors, le premier milliard d'années, je vous le dirai tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on est capable, on reproduit assez bien. On comprend très bien l'univers, on le voit, entre 1 milliard d'années d'existence jusqu'à maintenant. On est capable de reproduire à peu près ce qui s'est passé. Tout à l'heure, Daniel va vous dire comment l'évolution stellaire a produit les différents éléments chimiques, dont ceux dont nous sommes formés. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont là ont été fabriqués, à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium et du deutérium, ils ont été fabriqués dans les étoiles. Ensuite, donc là, je vais vous montrer la chronologie. Donc, je vais le faire à toute allure. Donc, l'univers est donc apparu. Je dis bien apparu. Et disons, on peut le décrire de façon scientifique. Il y a 13,7 milliards d'années. Il y a 4,5 milliards d'années. Eh bien, le soleil, le système solaire s'est formé. Donc, je pense que Jean-Pierre va nous en parler tout à l'heure en plus de détails. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les humains, eh bien, on apparaît 100 000 ans à la fin de cette histoire. Ça veut dire que l'humanité, comment dire, l'hiver a évolué pendant 13,6 milliards d'années avant que nous apparissions sur Terre. Alors, j'ai peut-être quelques minutes encore. Oui, moi, j'ai une question pour vous. En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre la recombinaison des atomes et la naissance des premières étoiles ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Alors, on connaît le résultat. C'est-à-dire que des galaxies, on imagine que les premières galaxies se sont formées pendant le premier milliard d'années. Mais on avait, jusqu'à une date récente, on n'avait aucun moyen d'investiguer correctement cette région. Pourquoi ? Parce que le décalage vers le rouge affecte tout. Et donc, la luminosité des objets à ce moment-là était totalement dans le domaine de l'infrarouge. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant... Il y a une nouvelle machine qui s'appelle le James Webb Space Telescope. C'est-à-dire le... Alors, on va la... Oui, mais là, c'était pour montrer que... Voilà, c'est lui. Donc, c'est un télescope qui est... Alors que le télescope Hubble était centré sur le visible avec un peu d'ultraviolet, un peu d'infrarouge, le domaine de longueur d'onde qui est couvert par le James Webb Space Telescope, c'est effectivement l'infrarouge. Pourquoi ? C'est l'import... Alors, et en plus, il a 6 mètres, 6,50 mètres de diamètre à côté de 2,4 mètres. Donc, il a une plus grande ouverture, donc une plus grande sensibilité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il va pouvoir observer les objets pendant ce premier milliard d'années. En plus, il peut faire d'autres choses. En particulier, ça va intéresser ma voisine, à savoir qu'il est en mesure d'observer la présence d'exoplanètes, parce que les exoplanètes émettent dans... beaucoup d'entre elles les mettent dans l'infrarouge. Donc, les deux domaines un peu vivants, si vous voulez, de l'astronomie aujourd'hui, à savoir la cosmologie, c'est-à-dire la décision, et puis, d'autre part, la recherche des exoplanètes va être couverte par cet instrument. Alors, je vous ai montré... Vous avez deux photos... Oui, pour vous faire rêver un petit peu. Là, vous avez un amas de galaxies. Alors, il faut... Si j'avais... Je n'ai pas eu le temps de préparer la comparaison entre l'image qui a été obtenue par le Hubble Space Telescope et l'image, c'est incroyable la quantité de détails qui est accessible grâce au James... au JWST. Donc, là, vous avez un amas de galaxies. Puis, la suivante. Alors, ça, c'est... Nous, ça nous intéresse parce que c'est donc ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire qui marque la fin de l'évolution d'une étoile comme le Soleil. Le Soleil, dans 5 milliards d'années, va devenir une géance rouge. Et un milliard d'années plus tard, il sera comme ça. C'est-à-dire, vous avez là ce qu'on appelle la nébuleuse planétaire de l'anneau qui se trouve à 2500 années-lumière de nous. Et donc, vous auriez vu la comparaison avec d'autres instruments. C'est phénoménal. Vous voyez tous les détails. On voit bien que, par exemple, la matière ne part pas de façon tout à fait homogène, mais qu'elle est... Il y a des... Comment dire ? C'est après-avant, c'est ça ? Comment ? C'est après-avant. Après-avant, oui. Dans ce sens-là, quoi. Donc, voilà deux images. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi aujourd'hui, l'astrophysique est vraiment... est une science fortunée, c'est parce qu'on a accès... On n'a pas seulement accès au James West Space Telescope, on a accès à l'espace. On a accès aussi, depuis 2016, une nouvelle fenêtre d'observation a été ouverte grâce à la détection de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que là, vous voyez des ondes lumineuses qui nous éclairent grâce à ces lampes. Mais lorsque deux corps de très grande masse viennent, disons, se déplacent l'un par rapport à l'autre, il y a ce qu'on appelle des émissions d'ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et que l'on a maintenant observées depuis 2016. Alors maintenant, on a donc une nouvelle fenêtre. Si vous voulez, non seulement on peut détecter les ondes électromagnétiques, mais on peut détecter également les ondes émises lors de mouvements de grande masse. C'est ça. Alors là, vous avez un morceau du télescope américain qui est constitué de deux sites, un site en Louisiane et un site dans l'État de Washington, situé à 3000 kilomètres de dimension. Donc le principe, c'est un faisceau laser qui circule un nombre de fois tel que c'est fait une ligne de base d'à peu près quelques centaines de kilomètres. Quand une onde gravitationnelle traverse cet instrument, il crée une espèce de... Lorsqu'on ne voit rien, vous avez à ce moment-là formation de franges d'interférence. Il faut savoir que l'écart entre le décalage qui va être produit par le passage d'une onde gravitationnelle est de 10 puissance moins 18, c'est-à-dire rien du tout. Et donc c'est pour ça qu'il faut effectivement que la lumière parcourt des très très longs chemins. Et donc vous avez... Alors là, ce qui est bien, c'est qu'une année après, il y a un télescope du même type qui est franco-italien qui est situé à côté de Pise qui s'appelle Virgo. Donc vous avez Ligo et Virgo. Vous avez donc trois sites. Avec trois sites, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire... Avec deux, vous pouvez savoir la distance à laquelle se trouve l'événement qui produit les ondes gravitationnelles. Avec trois, vous pouvez déterminer à peu près où se trouve l'objet. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Vous aviez mis le futur de l'instrumentation. Rapidement. Oui, voilà. Rapidement. Alors le futur. C'est pour ça que je dis que nous pratiquons une science fortunée parce qu'on profite énormément des progrès de la technologie. Lorsqu'on dit que la technologie est fille de la science, moi je pense que dans notre cas, l'astronomie est fille de la technologie puisqu'on va construire... Les télescopes vont passer de 8 mètres de diamètre à peut-être 30, 100 mètres de diamètre, ce qui veut dire des sensibilités incroyablement plus importantes. Il y a... On a une amie commune, Jean-Pierre et moi, qui s'appelle Catherine Cezarski, qui est la présidente du consortium qui construit un radiotélescope de 1 km² qui va être rempli de coupoles avec une précision accrue. Et puis, en ce moment, je suis en train de traduire un livre de Joe Sill qui s'appelle Back to the Moon. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu notre... Je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, on parlait de la Chine. On en reparlera tout à l'heure. Donc, il va y avoir... L'idée, c'est d'avoir des télescopes et des radiotélescopes dans des endroits où il n'y a pas d'atmosphère parce que l'atmosphère, eh bien, c'est l'ennemi de l'astronomie puisqu'elle absorbe une très grande quantité des rayonnements qui viennent du ciel. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors, maintenant, Daniel Briot, vous allez nous faire assister à la naissance des étoiles et de leur système planétaire, n'est-ce pas ? Oui. Alors, déjà, je voudrais dire... Bonjour. Voilà. Alors, ici, vous voyez, j'ai pris... Bon, c'est pour la beauté, c'est magnifique. Et vous voyez au centre... Donc, c'est une image du James Webb Telescope et vous voyez au centre l'étoile. Eh bien, les rayons, je voulais préciser, les rayons qu'elle a, c'est un effet instrumental. C'est la diffraction sur les fils qui soutiennent le miroir du télescope, les miroirs secondaires. Et c'est en quelque sorte la signature. Donc, quand vous voyez une photo, une image avec une étoile qui a cette allure-là, c'est pas l'étoile qui a des branches en vérité, n'est-ce pas ? Et ça veut dire que... Donc, vous reconnaissez tout de suite que c'est une photo qui vient du James Webb Telescope. Voilà. Suivante, oui. Alors, voilà. Donc, au commencement... Alors, je vais raconter une histoire. Au commencement, donc, il y a de l'hydrogène et un peu d'hélium. Ça, j'en vous l'ai dit. Alors, à partir... Alors, les étoiles se forment. Un nuage s'effondre. Il y a un équilibre. L'équilibre du... Pour une raison ou une autre, le nuage en équilibre, l'équilibre est rompu. Le nuage s'effondre. Ça forme des étoiles, des grandes étoiles, des petites étoiles. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que les étoiles sont évidemment différentes. Alors, on va schématiser un petit peu. Donc, les grosses étoiles, les étoiles massives, très massives, sont bleues, très massives, très chaudes, peu nombreuses, mais très brillantes. Donc, on les voit quand même. Même si elles sont jointaines. Elles vivent intensément et leur vie est très brève. Les petites étoiles sont rouges. Peu massives. Bon, je dis moins chaudes parce qu'elles sont quand même... On dit les étoiles froides, mais bon, voilà, tout est relatif. Très nombreuses et vivent très longtemps. Alors, et bien sûr, il existe tous les cas intermédiaires. Là, c'est simplement pour schématiser un petit peu. Voilà. Alors là, j'ai fait quelques images d'Orion parce que c'est ma constellation préférée. Et vous voyez, vous voyez donc Béthelgeuse, très rouge. Vous voyez différentes étoiles. C'est une constellation d'hiver. Voilà la suite. Voilà encore. Alors ça, ça, elle est à l'envers parce que c'est une photo qui a été prise au Brésil et comme c'est une constellation qui est sur l'équateur, on la voit dans les deux hémisphères. Mais évidemment, au Brésil, on la voit à l'envers et ça fait un peu bizarre quand on est habitué. Voilà encore une autre vue parce que ça, c'est pour le plaisir de la beauté des images. Voilà. Bon, alors, les étoiles, pourquoi est-ce que les étoiles brillent ? Alors, leur cœur est une gigantesque bombe atomique. Les noyaux d'atomes d'hydrogène fusionnent pour former donc des noyaux d'hélium. Passe la suivante, s'il te plaît, puis on reviendra après. Voilà. Ça, c'est pour bien comprendre que c'est une bombe atomique. Voilà. Merci. Quoi ? Une bombe. Les plus dangereuses. Mais on est loin. Voilà. Alors, elles fusionnent pour des noyaux d'hélium, puis des noyaux de carbone, puis d'autres éléments de plus en plus lourds. Voilà. Alors, tous ces processus sont accélérés au cœur des étoiles massives et les étoiles bleues qui forment des atomes de plus en plus lourds. En plus, tout ça, ça se passe très vite. Enfin, relativement. C'est quand même des millions d'années. Bon. Alors, finalement, l'étoile massive, elle perd l'équilibre et rompu. Elle explose en supernova. Et ce qui est important, c'est qu'elle disperse une partie de sa matière dans l'espace. Alors, les étoiles qui se formeront à partir du nuage de cette matière dans l'espace, ils seront peut-être accompagnés d'un cortège de planètes parce que ce n'était pas possible quand il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. On ne peut pas faire une planète avec seulement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, on peut faire une étoile, mais l'étoile sera sans planète. Voilà. Alors, ici, alors voilà, par exemple, ça, c'est un exemple d'une supernova. C'est la supernova la plus proche qui a explosé donc en 1987 au XXe siècle. Dans notre galaxie, il n'y a pas eu de supernova depuis longtemps. On attend, mais voilà. Et alors là, évidemment, elle a été extrêmement étudiée pour voir si les théories qu'on avait correspondent avec ce qu'on peut observer. Voilà. Vous avez donc à droite l'étoile qui a donné naissance à la supernova. La photo a été prise extrêmement peu de temps avant l'explosion de la supernova. Et voilà, la supernova à côté. c'était, alors les astronomes qui étaient au Chili disaient, mais attends, il y a une étoile supplémentaire dans le nuage de Magellan. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Oui, c'était très étonnant. Alors, voilà. Alors, donc, une étoile. Alors, évidemment, donc, ce qui veut dire aussi, ce qui veut dire aussi, c'est que le soleil n'est pas une étoile de première génération. Les étoiles de première génération n'ont pas de planète parce qu'elles ont été faites à partir, donc, d'un milieu sans éléments lourds, avec l'hydrogène et l'hélium. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, donc, s'il y a un cortège de planètes, est-ce que, est-ce qu'elle aura la vie ? Alors, quoi qu'il en soit, voilà. De toute façon, c'est pour ça que d'une poussière d'étoiles, mais mieux, moi, j'aime dire que je suis une poussière. Bon, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, nous sommes les enfants des étoiles bleues. Voilà. C'est quand même, voilà, c'est quand même beaucoup. Et ce qui est formidable, c'est qu'aucune des mythologies sur la création de l'homme, etc., aucune n'est aussi belle que la réalité. C'est vrai, la réalité est absolument splendide. imaginez que ce qui nous compose, nous, a été formé au cœur d'une étoile, ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, donc, alors, on parle maintenant des planètes extrasolaires. Bon, on sait que, depuis longtemps, on sait que le Soleil est une étoile. Pourquoi les milliards d'autres étoiles ne seraient pas comme le Soleil accompagnés d'un cortège de planètes ? En fait, très vite, on a suspecté que le Soleil était une étoile et très vite, on a suspecté qu'il pouvait y avoir d'autres planètes autour des étoiles, d'autres étoiles. Mais on a mis des siècles avant d'avoir la réponse. Voilà. Donc, et alors, on a accepté, nous, on a assisté à ça, enfin, on a assisté à ça et c'est fantastique parce que les connaissances, tout de suite, on a l'impression qu'on a ouvert la porte, la digue a été rompue et les connaissances ont tout de suite pris une ampleur, les connaissances sur ces planètes, absolument extraordinaires. Voilà. On connaît plus de 5 000 planètes actuellement, on connaît même aujourd'hui, j'ai vérifié, 5 187 planètes avec 3 825 étoiles qui ont un système planétaire et il y a 839 systèmes multiples. Voilà, j'ai vérifié les derniers chiffres. Ça change, mais non, mais le problème, c'est quand on fait un exposé, si on n'a pas vérifié le jour même, il y a des étoiles, des planètes qui sont découvertes tous les jours. Alors, il faut sans arrêt se mettre au bout du jour si on veut être... Voilà. Bon, alors, on estime que les planètes sont plus nombreuses que les étoiles, plusieurs centaines de milliards dans notre galaxie. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a la vie là-dedans ? Voilà. Et la vie dans tout ça ? Est-ce que ces planètes abritent la vie ? Alors, on n'a pas la réponse, mais ce qui est vrai, c'est que dès qu'on a su qu'il y avait des planètes, tout de suite, on a cherché les planètes. Ce qui est plus intéressant, c'est les planètes susceptibles d'abriter la vie. Alors, il y a toute une science, il y a énormément de... C'est une science pluridisciplinaire, voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des astrophysiciens, des astrochimistes, des biologistes, des biochimistes, des naturalistes, des philosophes. Enfin, il y a vraiment... Ça coûte vraiment énormément de science et il faudrait... Il faut vraiment avoir des connaissances, une culture dans des tas de domaines différents. C'est extrêmement intéressant. Alors, d'abord, qu'est-ce que la vie ? Quelles sont les conditions pour qu'une vie existe et se développe ? Bon, alors là, je dis, on est un petit peu embêté. C'est un petit peu comme autrefois, avant, les autres planètes, quand on voulait décrire comment... le système planétaire se formait, qu'on n'avait que le système solaire. Eh bien, dans tous les livres que j'avais lus à ce sujet-là, les collègues avaient écrit en disant, on est un peu embêté, on n'a qu'un exemple. Donc, faire une loi générale à partir d'un exemple, pour les scientifiques, c'est un peu compliqué. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On ne connaît actuellement que la vie sur Terre. Donc, on a une vie basée sur le carbone. Donc, toutes sortes de choses sont possibles. Toutes sortes... Bon, il y a quand même des règles. Il faut savoir qui sont valables, quoi qu'il en soit. Voilà. Alors, il y a un point sur lequel les scientifiques sont à peu près d'accord. Pour que la vie existe et se développe, il faut de l'eau et de l'eau liquide. Mais on considère que c'est une condition nécessaire et non suffisante. Et si ça se trouve, la vie aura une forme différente. Mais enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'on pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'eau liquide. Donc, on a déterminé, on a étudié à quelle distance des étoiles, à quelle distance des étoiles, il y a donc quelle est la température des planètes en fonction de la température de l'étoile et de la distance de la planète à l'étoile qu'il faut qu'elle se situe donc entre 0 degré et 100 degrés centigrades. Voilà. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. Voilà. Alors, voilà une image tout à fait classique de la zone habitable. Alors, on voit les étoiles, les grosses étoiles bleues en haut, après les étoiles et puis les petites taines rouges qui sont très très nombreuses. Voilà. Et on étudie beaucoup les petites naines rouges parce qu'il y en a beaucoup et elles sont proches. Voilà. Et donc, on voit la zone habitable qui évidemment se rapproche de l'étoile quand la température de l'étoile est plus basse. La suivante. Voilà. Mais comme d'habitude, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans notre système solaire, un exemple, on a trouvé de l'eau liquide à un endroit où on ne s'attendait à trouver que de la glace. par exemple, les satellites de Jupiter. Je donne là un seul exemple et il y en a d'autres. Voilà. Et Europe. Et là, on sait que c'est une banquise et qu'il y a un océan sous la banquise. Un océan liquide. Alors là, il y a un sociologue qui travaille là-dessus. C'est très... Voilà. Bon. Alors, il faut aussi que la planète soit pas... Si vous trouvez une planète qui est dans la zone habitable et que c'est une planète comme Jupiter... Bon. Tiens. La suivante. Voilà. C'est difficile une planète gazeuse d'imaginer la vie sur une planète gazeuse. Ça, on n'est pas capable de l'imaginer encore. On va en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, les petites planètes sont plus difficiles à détecter, évidemment. Mais on connaît cependant de plus en plus de planètes qui semblent remplir toutes les conditions pour abriter une forme de vie. Voilà. Alors, c'est... Et ce que je trouvais justement tout à fait extraordinaire dans les premières images qui ont été montrées pour le James Webb, c'est qu'au début, donc dans la première séance, ils n'ont pas simplement montré des images qui étaient très belles, ils ont également montré un spectre d'exoplanètes. Et ça, c'est très important parce que ça montre bien pour tout le monde qu'on fait des très belles images, des photos qui sont évidemment un intérêt scientifique, mais on fait aussi des choses qui, a priori, ont l'air un petit peu moins spectaculaires, mais qui sont complètement fondamentales. Et ça, j'ai trouvé que le fait de montrer un spectre d'exoplanètes dès le début, dès les premiers résultats de James Webb, c'était vraiment montré que, bon, on va étudier ce côté, on va vraiment étudier très profondément ce domaine et voir si est-ce qu'on trouvera la vie, est-ce qu'on aura les spectres qui montreront qu'il peut exister une vie. Voilà. Bon, alors, on a eu la chance, on a eu la chance d'assister, vous savez, ça a été extraordinaire, les planètes extrasolaires, en 1995, tout le monde a su qu'il se passait quelque chose de formidable. Ça, on l'a su. Vraiment, et on était, tout le monde était extrêmement excité parce que, et puis très enthousiaste. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura la chance d'assister à la découverte de la vie sur une autre planète que notre belle et précieuse Terre ? Voilà, notre planète Terre, voilà. Alors, donc, moi, je termine en disant les astrophysiciens ont encore bien du travail. Voilà. Alors là, c'est une espèce de petite mascotte, voilà, un petit homme vert, n'est-ce pas ? Quoi, nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Bon, voilà. Merci, Daniel. J'ai été obligée d'aller un peu vite, de sabrer un peu, mais bon. C'est l'exercice. C'est l'exercice. Et maintenant, Jean-Pierre Bibling. Alors, attendez, je vais le lancer. Je vais le lancer tout de suite. Jean-Pierre Bibling, vous allez nous expliquer comment toutes les découvertes réalisées ces dernières années sont en train de changer notre point de vue sur la place de la Terre dans l'univers. Merci beaucoup. Oui, je vais essayer de dire trois mots aussi rapides là-dessus. D'abord, je voudrais remercier Geneviève et les gens qui nous ont permis d'être là pour discuter de tout ça et de présenter un peu nos visions des choses. Au risque peut-être de décevoir, il y a des choses que je vais dire qui ne correspondent pas entièrement à ce qui a été dit avant, mais c'est ça la richesse de la diversité dont je vais parler beaucoup dans quelques minutes. La raison pour laquelle je suis très content qu'il y ait ce cycle et de pouvoir échanger là-dessus, c'est que c'est vrai et je suis convaincu qu'il se passe quelque chose de très important actuellement grâce à l'astrophysique où des paradigmes quelquefois ancestraux sont en train d'être bousculés assez violemment et en particulier, je pense, par rapport à cette notion du vivant, de savoir s'il y a de la vie ailleurs, que veut dire le vivant, est-ce qu'on est seul ou pas. Et ce que j'ai mis sur cette première diapositive ici, c'est 2000 ans d'histoire qui montrent justement comment les choses ont évolué. Mais la seule chose que je veux, je vais dire comme un mot là-dessus, mais faire ressortir de ça, c'est que scientifique ou pas, on ne peut pas s'extraire des pesanteurs idéologiques qui se sont construites au cours du temps et qu'une grande partie de nos modes de représentation de ce qu'est la vie, de ce qu'est le vivant mais de ce que sont les planètes, de ce qu'est l'univers est aussi teinté de ce dans quoi on s'est construit bien sûr notre mode de représentation. Et par exemple, il y a une chose qui m'a frappé, ceci qui s'appelle frontière de l'infini. Tout le monde aurait dû dire mais si c'est l'infini, il n'y a pas de frontière par définition. Le propre de l'infini c'est qu'il n'y a pas de frontière. Donc comment est-ce qu'on peut parler de frontière de l'infini ? Et il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans sur la notion d'infini, c'est que l'univers serait infini. Et cette question d'infini dans l'espace et dans le temps a été très mobilisateur et très porteur fécond quelque part de pensée. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a une frontière, ce n'est justement pas l'univers. L'univers n'est justement pas infini parce qu'il a un âge comme disait Jean tout à l'heure. Et donc à cause de cette expansion, on ne peut pas aller voir plus loin que ce que l'information a eu le temps de nous parvenir. Si l'univers a 15 milliards ou 13,8 milliards d'années, par définition, l'information que l'on a, elle n'a eu que 13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose au-delà, mais ça veut dire qu'il y a un horizon qui nous bouche, qui nous empêche de savoir ce qu'il y a au-delà. Et donc l'univers par construction, je dirais, à partir du moment, c'était une des grandes révolutions du 20e siècle, où l'univers a un âge, on pourrait en discuter plus de ça, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, et puis ça prendrait du temps, mais à partir du moment où l'univers a un âge, eh bien, il est nécessairement limité. Et la seule chose dont on peut parler, c'est de l'univers observable. Quelque chose que vous ne pouvez pas observer, vous ne pouvez pas le vérifier, vous ne pouvez pas le valider. Ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, en science, c'est même opposé à notre démarche. Et je crois du maire général, il faut qu'on s'habitue à ne parler, non pas des dogmes, mais que ce qui est validable. Alors, cette notion d'infini est vraiment très intéressante parce que, bien sûr, aussi bien la notion de planète que la notion de vivant existait dans l'Antiquité. Il y avait un mot pour ça en grec. D'ailleurs, planète, c'est un mot grec. Et ce que j'ai mis en haut à gauche, là, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, même si on connaît peu de lui, Épicure. Je crois que si tout le monde était épicurien ici, on verrait différemment ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Ce monsieur-là, quatrième siècle avant Jésus-Christ, lui, sur cette unique chose dont je veux parler là, je vous conseille d'ailleurs à tout le monde de lire quelque chose qui s'appelle la lettre à Aérodote. Ça se trouve dans tous les petits bouquins dans les gares. Ça coûte deux euros. Lisez la lettre à Aérodote. C'est tout petit. C'est absolument incroyable. Ce monsieur Épicure, alors que vous savez qu'à l'œil nu, bien sûr, c'est à l'œil nu. On ne peut pas voir plus que 1500, 2000 étoiles. Lui, il proposait que l'univers soit infini. Et il explique pourquoi de son point de vue, l'univers ne peut pas ne pas être infini. Et il disait dans un monde infini, dans un univers infini, il y a nécessairement une infinité de mondes comme le nôtre. Il voulait dire de planètes habitées. Et d'ailleurs, disait-il, si c'est vraiment infini, il y en a aussi une infinité de mondes différents d'une autre, ce qui est une superbe définition de l'infini. Et donc, Épicure a été vraiment celui, je trouve, alors quand on dit ça, je n'aime pas trop d'ailleurs ce que je suis en train de dire moi-même parce que mettre sur une personne une pensée, il y avait des écoles et il avait probablement pris ça aussi dans ce qu'il savait d'avant, etc. Mais enfin, bref, il y a des textes de lui qui, sans qu'il le nomme, valident cette notion de pluralité des mondes qui est cette idée que des mondes comme le nôtre, il n'y en a pas que le nôtre. Il y en a autant qu'on veut dans l'univers. En tout cas, il y en a plus qu'un. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré cette histoire-là quelque part. Et puis, on sait qu'en Grèce même et puis après, avec les monothéismes, ça a été bien sûr arrêté assez violemment puisque tout d'un coup, la Terre n'était toujours pas une planète mais elle était, comme je mets ici, unique, centrale et immobile. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée et donc elle a été créée comme telle. Et ce qui est important, c'est que c'était purement un dogme. Il n'y avait aucun moyen de le savoir mais que c'était un dogme qui était basé, j'ai dû le mettre en dessous, sur des ressentis d'évidence. Vous ne sentez pas que vous bougez. Quand on vous dit que tout bouge autour de nous, on se dit, ben oui, c'est vrai. Vous voyez le soleil qui se lève et qui se couche, vous voyez tout ça qui tourne et nous, on ne bouge pas. On a toujours, il a fallu, le XVIe siècle, fin du XVIe siècle, Jean-Denaud Bruno, dont je vais dire un mot dans un instant, puis Galilée, pour introduire cette notion d'inertie pour dire, si on bouge dans un mouvement uniforme, on ne sent pas le mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. Chaque seconde actuellement, chaque seconde, on fait 30 kilomètres dans notre course autour du Soleil et on en fait 200 par rapport au centre de la galaxie. Donc, ça va vite. Mais simplement, dans la rotation d'urne, on fait du 1000 à l'heure, 1000 kilomètres à l'heure pour tourner quand même. S'il faut faire le tour, 25 000 kilomètres à peu près notre latitude en 24 heures. Donc, on ne prend pas la mesure du fait qu'effectivement, un dogme qui est basé sur des ressentis comme ça, ils ont la vie dure. Et c'est ce qui s'est passé. La troisième mesure que je mets, c'est Copernic. Pourquoi Copernic ? Parce que c'était le premier à donner à la Terre un statut de planète. Parce que, excusez-moi, je vais quand même prendre un petit peu d'eau, même si on va beaucoup parler d'eau aujourd'hui. Donc, de comètes en fait. Contrairement à ce que certains ont dit, tout ça, ça nous vient des comètes. Le mot planète veut dire astre vagabond qui bouge. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez tous les soirs à la même heure, le ciel, les 500 étoiles dont je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est que le ciel qu'on voit ce soir était le même ciel qu'il y a à peu de choses près. Il y a 4 ou 5 000 ans. La même observation peut conduire à des représentations différentes au cours du temps parce qu'on meuble notre observation pour en faire une représentation de tout un tas d'autres choses, de la physique, de la chimie, des dogmes, tout ce que vous voulez. Au même moment, actuellement, sur la planète Terre, il y a plein de gens qui, voyant le même ciel, pensent différemment ce que c'est que l'univers. Donc, entre l'observation et la représentation, il y a tout un paquet de choses qui viennent. Et c'est intéressant de s'interroger justement là-dessus, sur ce paquet de choses qui fait qu'à partir d'observations, on peut mûrir quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi je parle de ça ? Pour dire que les planètes, ça a été découvert. Et c'est pour ça que le mot planète veut dire être vagabond, qui est tous les soirs à la même heure, les étoiles sont au même endroit. Mais il y a des soirées avec lune, des soirées sans lune. Il y a des soirées, en ce moment, on a eu Saturne pendant tout l'été. Il y en a avec Jupiter. Il y avait Nus tout le matin ou tard le soir, etc. Et donc, il y avait 4, 5, 6 objets qui n'étaient pas toujours au même endroit. Vagabond. C'est ça qu'on appelle une planète. Mais avec les monothéismes qui proposent que la Terre soit fixe et immobile, on n'est pas une planète, on ne tourne pas. Si on ne tourne pas, on n'est pas une planète. La première personne qui a dit, sans le dire vraiment dans son texte d'ailleurs, que la Terre est une planète, c'est Copernic, qui a dit, moi, si j'observe à l'œil nu les mouvements des planètes, en particulier de Mars, je ne peux pas en rendre compte si tout ça tourne autour de la Terre. Il faut faire autre chose. Et c'est lui qui a proposé, en 1543, l'année de sa mort, fascicule incroyable où il propose que ce soit le soleil au centre et que tout le monde tourne, y compris la Terre. Donc la Terre redevient, enfin devient, mais redevient par rapport à l'Antiquité, un objet banal, une planète au même titre que les autres. Mais Copernic n'a pas été plus loin, ce qui est déjà remarquable, du point de vue de ce que le monothéisme imposait. Et il imposait en particulier qu'on n'avait aucun moyen de connaître la distance des étoiles. On n'a pas parlé ce soir, mais son distance est importante. Donc il n'y avait que l'idée qu'elles sont toutes les étoiles, c'est des petits points lumineux sur une sphère. Il y a même qui pensaient que c'était des trous qui permettaient de voir au-delà et au-delà, c'était le monde de Dieu, bien sûr, tout éclairé, etc. Et que l'on voyait simplement par ces petits trous-là. Et donc il y avait la sphère des fixes. Copernic n'a pas mis ça en compte. Il n'a supprimé aucun des autres résultats de ces dogmes autre que la Terre est une planète. Et ce qui a été, bien sûr, absolument fondamental. Et si je dis ça, c'est pour mettre en exergue celui qui lui a eu le courage de dire le contraire, à savoir que l'univers est infini, qu'il n'y a pas la sphère de Dieu et pourtant, il était porte-parole de Dieu. C'est un ecclésiastique, Giordano Bruno, qui est devenu un des premiers coperniciens parce qu'il a lu Copernic, il était à Padoue et c'est là-bas qu'il y avait tout. Et il a été capable de prendre les idées de Copernic, mais d'en faire un pas supplémentaire. La première chose qu'il a dit, c'est l'univers est infini. Et si l'univers est infini, dans un monde où il y a donc une infinité d'étoiles, je pense, comme Copernic, l'a proposé pour notre Soleil qu'autour de toutes les étoiles, il y a des planètes. Donc, quand on dit que cette notion de planète autour des étoiles a été proposée il y a longtemps, oui, ça a été très longtemps. Il a proposé ça en 1583, Giordano Bruno. Et il a donné cette autre idée qui vient avec la phrase que j'ai dit avant, c'est que les étoiles et le Soleil sont de même nature. Les étoiles que je vois et le Soleil, c'est la même chose. Et donc, toutes les étoiles sont des Soleils et si ce sont des Soleils, il y a des planètes autour. Donc, voilà un Giordano Bruno qui propose ça en 1583. Quelque chose d'incroyable. Il n'avait pas 40 ans, ce monsieur, enfin 40 ans. A tel point qu'il était bien sûr excommunié, il a essayé les calvinistes, les huitariens, il s'est fait aussi excommunié. Bref, il a tourné en Europe pour essayer de se trouver du boulot. Il a trouvé un travail à Venise où il a été recruté par un certain Monténégaux, il s'appelle, pour être précepteur de leur gamin et c'est là qu'il a été dénoncé et que le gars qu'il a fait venir l'a dénoncé à l'Inquisition. Il a eu une année d'inquisition de procès à Venise, six ans à Rome et c'est très utile si un jour vous avez, j'en parle peut-être un peu trop, mais vous allez voir pourquoi je raconte tout ça dans un instant. Si vous avez le moyen de lire, parce que c'était à peu près traduit toute son oeuvre, il est très ésotérique, il y a un tas de trucs, il dit, moi je ne serai jamais scientifique, on ne pourra jamais démontrer ce que je dis, etc. Mais un, je suis convaincu que l'univers est infini, donc il y a des planètes ailleurs et toute l'Inquisition, comme ils ont fait 33 ans plus tard pour Galilée, ils ont dit, mais abjure, tu n'as rien à faire, la Vierge, tu ne veux pas que la sois la Vierge, qu'est-ce que ça peut te faire ? Il a été d'accord pour abjurer sur tout, sauf une chose, que l'univers est infini et qu'il y a d'autres mondes. C'est pour ça qu'il a été brûlé vif. Alors si j'ai ça, je termine toujours par ça. Oui, il faut que j'arrête bientôt déjà. Voilà, 1610, 17 février 1610, 33 ans avant le procès de Galilée, il a été tué sur un bûcher, sur le Campo de Fiore à Rome pour avoir proposé la pluralité des mondes. Donc, il revient à ce que Epicure avait dit et on peut dire que, bien sûr en exagérant, que quatre siècles de physique qui ont suivi avec Galilée, Newton, Pusk, jusqu'à aujourd'hui, ça a été essentiellement fait pour asseoir sur une base scientifique ce que ces gens-là ont proposé. À savoir que les mondes, oui, bien sûr, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres mondes. Et on a entendu d'ailleurs ici qu'une grande partie des recherches actuellement, c'est de savoir où et comment et pourquoi il y a de la vie ailleurs. Alors qu'il n'y a aucune observation qui dit qu'il y a de la vie ailleurs, de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune observation qui dit le contraire. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, est une question d'ordre dogmatique mais pas scientifique. Il n'y a aucune validation qui le dit. Mais on a construit et la biologie contemporaine elle-même, la science d'abord et la biologie, a construit comme elle a pu en remplissant un concept qu'on appelle le vivant par opposition au non-vivant, à l'inerte, de plus grand nombre de réalités possibles. Alors, je vais aller un petit peu vite effectivement. La manière dont la physique chez nous a essayé de faire les choses, c'est de dire il y a quatre lois fondamentales qui permettent d'expliquer l'univers à toutes les échelles. Elles opèrent à toutes les échelles de la même manière. Avec cette idée d'unification qui est assez biaisée d'ailleurs, on aime bien dans nos modes de pensée qui ne sont pas les modes de pensée de la Chine d'ailleurs. On veut toujours qu'il y ait des globalisations et on passe de l'un à l'autre sans réfléchir aux transitions entre. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a même cause, donc même effet. S'il y a les mêmes lois, il y aura la vie partout. Avec cette idée qu'il y a un paradigme sur ce qu'on appelle l'évolution qui encore aujourd'hui est très parignant de dire l'univers évolue et ça part du simple vers le complexe. L'échelle de l'évolution est une échelle de complexification croissante et on y met la vie là-dedans comme une étape pas forcément nécessaire, on l'a dit, mais une étape de cette chaîne-là. Je l'ai mis ça là et il faut aller vite. Mais vous voyez qu'en général, on met le cerveau humain en haut et c'est à la fin du XVIIe siècle qu'on voulait mettre le cerveau humain en haut et on sait pourquoi et comment et si possible d'ailleurs le cerveau de certains humains plus que d'autres. Mais la chose importante, c'est que le fait de mettre une flèche dans l'évolution, c'est profondément non darwinien. C'est contre cette idée qu'il y a des bifurcations et c'est pour ça que je la mets parce que je vais terminer dans quelques minutes pour vous montrer comment je pense est l'évolution. Il n'y a pas de flèche. Darwin a montré qu'à chaque possibilité, il n'y a pas parlé d'une infinité mais on pourrait dire une infinité, un très grand nombre de variétés de possibles et c'est le contexte, le contingent qui va décider si on va là ou là ou là. Mais tout est possible à un moment donné. Il n'y a pas de chemin. C'était la grande bagarre entre Lamarck et Darwin et il faut se souvenir de ça pour bien se rendre compte qu'effectivement, sur ce terrain-là, on n'a pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que l'évolution suit un chemin de complexification croissante et l'avantage bien sûr c'est qu'on met le cerveau humain en tête parce qu'au nombre de neurones on dépasse tout le monde mais parce qu'on a choisi des échelles qui vont prioriser cela alors qu'il y a plein d'autres espèces qui pourraient être en haut de l'échelle au niveau de la complexité et en particulier il y en a qui ont survécu dans toutes les extinctions et nous ça m'étonnerait. Donc la pluralité des mondes c'est là où on en était et c'est ça que je mets maintenant au moment où l'ère spatiale a démarré. Et donc il ne faut pas se tromper et c'est très récent que ce que je vais vous dire maintenant en quelques minutes est en train de s'édifier qui est une remise en cause assez fondamentale de ce paradigme et de l'évolution et du fait qu'effectivement il y a du déterminisme dans l'évolution. Attention, je ne dis pas que les lois ne sont pas il y a de la causalité dans les lois de la physique il y a du déterminisme il y a de la prédiction possible et d'ailleurs c'est extraordinaire la manière dont Newton a été capable de prédire grâce à ces équations que tout le monde connaît ici si tout le monde a passé son bac et même prime sur R2 on sait si vous connaissiez les conditions initiales vous pouvez calculer des trajectoires ça sert tous les matins et pourtant ce déterminisme là n'a pas de sens réel quand on parle de l'évolution pourquoi ? Parce que alors qu'il y a du déterminisme il y a en permanence des événements qui vont arriver dedans qui sont du domaine de l'imprédictible du hasard comme c'est dit certains on n'a pas le temps d'en parler ici qui vont prendre un rôle dominant sur l'évolution et c'est ça qui est important alors je vous dis c'était comme ça à l'ère spatiale j'ai montré cette image là parce que on vous a dit que ce soir il y a un événement astronomique important il aurait dû y avoir demain un autre événement qui est le lancement de la sonde américaine qui s'appelle Artemis parce qu'ils veulent retourner sur la Lune pour faire un certain nombre de choses dont cette photo là qui a été prise en fait à Noël 68 comme quoi il s'est passé des trucs en 68 contrairement à ce qu'on raconte c'était cette photo là et on pourrait raconter pourquoi et comment elle a été prise la NASA a eu très peur que les soviétiques à nouveau soient les premiers pour y aller ils ont envoyé les gens qui devaient rester en orbite autour de la Terre et ils ont dit au moins vous serez les premiers à faire le tour de la Lune vous n'allez pas être dessus parce qu'ils n'avaient pas encore le module pour descendre mais ils ont fait ça et c'est vrai que elle est incroyable cette image là mais la plus importante des images qui a été prise par les trois personnes en question c'est celle là c'est la première fois que des gens ont quitté suffisamment la Terre pour voir la Terre ronde des gens de ma génération se souviennent que jusqu'à là il y a des bouquins de cosmogonie où on démontrait que la Terre était ronde d'ailleurs il va falloir recommencer parce qu'il y a une partie de l'humanité qui repense à nouveau qu'elle est plate mais enfin en tout cas on a de bonnes raisons de comprendre que la Terre est ronde mais d'en plus il a fallu qu'il y ait une première image c'est celle là dans le trajet d'Apollo 8 c'était la veille le 22 décembre 68 et bien ce qui est extraordinaire c'est de regarder ce que les gens ont dit en voyant cette image en voyant cette image ils ont dit ben voyez la Terre c'est une planète banale elle est comme les autres elle flotte dans l'univers il a fallu plusieurs décennies pour que les gens comme nous tous j'espère ici repérons dans cette photo tout ce qui fait que la Terre est justement différente des autres la Terre n'a rien à voir avec les autres mais on avait une tellement mauvaise connaissance de ce que sont les autres mondes planétaires par l'extrapolation de la Terre aux autres qu'on ne pouvait que proposer qu'effectivement ça ça rentrait dans le paradigme de l'époque à savoir la Terre est banale et la première grande mission qui en fait a ébranlé cette affaire là c'est une mission lunaire c'était en 1976 donc c'est quand même pas de la préhistoire où pour la première fois les Etats-Unis ont envoyé deux gros sondes pour se poser à la surface et non pas comme ils essayent de dire pour savoir s'il y a de la vie sur Mars c'était pour le 4 juillet 1976 200ème anniversaire de la création des Etats-Unis il fallait un truc un peu important il ne recherchait pas s'il y a de la vie sur Mars parce que tout le monde pensait en tout cas chez les anglo-saxons qu'il y a de la vie partout donc sur Mars et il y avait plein de raisons de penser que Mars était le meilleur candidat pour cela les sondes vikings ont fait des expériences absolument incroyables c'est pour ça qu'on dit que c'était les premières sondes exobiologiques c'était pour caractériser le métabolisme de la vie martienne est-ce que sur Mars la vie comme les végétaux sur Terre vont absorber du gaz carbonique et recracher d'oxygène ou est-ce que comme les mammifères ça va absorber de l'oxygène et recracher du CO2 les trois expériences principales de vikings c'était ça l'objectif et comme vous le savez parce que quand même ça on le sait il y a eu des résultats ça a travaillé pendant des années il n'y a absolument pas besoin de vivants pour expliquer les résultats et ça a été le premier ébranlement de la théorie de ça je passe sur deux ou trois autres grands ébranlements comme ça et le deuxième c'est une mission qui se voulait aller sur Titan dont on a parlé tout à l'heure qui a fait un saut par Voyager qui a fait juste un survol il y a eu deux sondes donc deux survols et vous voyez les quatre objets que vous voyez là c'est les lunes que Galilée avait observées dès qu'il y a eu sa lunette en route du Campanie en 1610 à Venise et de 1610 jusqu'à 1979 on n'a à peu près rien appris de ces satellites parce qu'ils sont tellement loin qu'au télescope on ne sait rien et tout d'un coup on a une sonde qui passe au-dessus de ça et on s'aperçoit que ces quatre objets là je n'ai pas le temps d'en discuter il n'y a pas quatre objets plus différents qu'on pouvait imaginer il y en a qui sont que de la glace il y en a qui sont bourrés de cratères celui en bas à droite c'est l'objet le plus volcanique du système solaire qu'est-ce qui fait que quatre objets qui ont le même âge formés du même matériau même point dans l'univers la plus belle des communautés d'origine ont eu des parcours si différents on s'est aperçu que ce qui est l'évolution des objets c'est beaucoup plus que l'on pensait ce n'est pas la taille la distance au soleil contrairement à ce qu'on dit c'est plein d'autres choses et donc on commence à comprendre depuis on va dire la fin des années 80 et 90 que ce qui ressort actuellement comme paradigme ce n'est pas qu'il y a de la pluralité des mondes et qu'on va retrouver partout la même chose qu'on peut retrouver partout la même chose c'est que l'évolution met en évidence des caractéristiques des spécificités qui font que j'ai dû le mettre à un moment donné la pluralité des mondes il faut maintenant l'abandonner pour passer à la diversité des mondes c'est la diversité qui est fantastique et non pas la pluralité chaque fois qu'on essaye de globaliser les choses on loupe le coche alors bien sûr la grande question c'est est-ce que maintenant qu'on a découvert qu'il y a des milliards de planètes dans la galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers est-ce que des milliards de milliards c'est suffisamment proche de l'infini pour qu'on puisse dire il y en a au moins une comme la nôtre et bien si j'avais eu le temps mais je n'en allais pas il faut que je m'arrête et puis en plus vous n'aimez pas que je raconte ça on peut s'apercevoir que des milliards de milliards même si dans le langage courant c'est l'infini et bien ça ne l'est pas il y a 10 milliards d'êtres humains sur Terre il y a à peu près autant que de planètes dans l'univers personne ne s'étonne qu'on soit tous différents pourquoi ? parce que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes avec 24 est incommensurablement plus grand que des milliards de milliards et donc les 10 milliards d'individus sont tous différents on est tous différents est-ce que l'important c'est qu'on est tous des humains par rapport à des non-humains que ça non alors je passe pour dire non seulement je termine juste non seulement c'est la diversité qui est importante mais ce que je n'ai pas le temps de vous expliquer hélas pour moi c'est que maintenant on comprend les raisons de la diversité qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre différente de Mars etc il y a tout un tas de choses qui s'est passées et on comprend maintenant que ce qui s'est passé dans l'évolution et dans l'histoire ce sont des événements qui en tant qu'événements sont génériques il y a eu les mêmes partout en tant qu'événements des collisions de la migration mais qui partout ont pris des formes différentes et c'est cette forme qui va gérer l'évolution j'ai simplement marqué là une vue d'artiste de la NASA pour montrer ce qui s'est passé lorsque la Terre a été bombardée par un objet qui a donné naissance à la Lune on le sait à peu près avec certitude maintenant mais c'est à elle que l'on doit la technologie des plaques telle qu'elle est le fait qu'il y ait de l'eau pour en boire à la surface parce que sinon on n'aurait pas eu de l'eau sur Terre que etc etc cet impact a été fondamental pour l'évolution de la Terre vous changez un tout petit paramètre dans l'impact la masse de l'objet qui est rentrée dedans la géométrie de l'impact etc on n'est pas là pour en parler l'évolution a été complètement différente on n'aurait pas été là et on peut comme ça collectionner les choses donc c'est juste pour terminer en disant maintenant qu'on commence à comprendre les raisons qui font que la Terre est réellement unique et plus on la comprend plus on l'observe plus on la comprend unique on a fait un film sur la 5 qui disait ça qui n'était pas mal vu d'ailleurs parce qu'il y a maintenant un consensus sur cette question le point suivant c'est de se dire mais il y a beaucoup moins de consensus est-ce que la vie ne serait pas une propriété intimement liée à l'évolution de la Terre et c'est là-dessus que je termine pour dire que tout ce que l'on fait maintenant en particulier ce qu'on a fait avec Rosetta et avec des missions auxquelles je participe maintenant qui sont des retours d'échantillons qui nous viennent de loin indirectement ou directement en particulier avec des astéroïdes il y a une mission qui s'appelle Ayabouza 2 qui est absolument génial pour ça on s'aperçoit qu'effectivement contrairement à ce qu'on a voulu dire qu'il y a des grandes entités comme le vivant et le non-vivant qui posent un tas de problèmes parce que sinon on ne comprend pas l'émergence de propriétés tout d'un coup il y a un continuum qui s'est fait et qu'il n'y a pas un moment où vous pouvez dire la vie et voilà il y a eu de l'ADN à ce moment-là le lendemain il y avait de la vie la veille il n'y en avait pas de même qu'il n'y a pas un jour il y a l'homme et que la veille il n'y avait pas l'homme c'est un continuum de transformation toutes ces transformations sont contextuellement adaptables et adaptées par ce qui s'est passé et bien pour la chimie du carbone et pour le vivant c'est exactement ça il y a de la chimie carbone partout dans l'univers mais toutes les étapes ont fabriqué des spécificités qui fait qu'un jour mis dans de l'eau très particulière sur Terre ça donnait ce que nous sommes merci Jean-Pierre pour compléter le bolide qui nous a heurté s'appelle Théia et en fait dans ces dernières années on a observé qu'on pouvait en trouver des vestiges dans notre manteau c'est très étonnant Daniel est-ce que vous réagiriez à cette idée de après comment dire on parlait d'arbres de la vie avant maintenant on parle de brousse pas de broussaille mais d'arbuste est-ce que c'est la même chose dans les planètes est-ce que ça va dans tous les sens dans les formations et les exoplanètes sont-elles du même est-ce qu'elles suivent les mêmes différences est-ce qu'on trouve la même diversité chez les exoplanètes que ce qu'on trouve dans le système planétaire dans les exoplanètes est-ce qu'elles se ressemblent est-ce qu'on a des classes de planètes comment ça fonctionne oui ce qui a été une chose très curieuse dans les exoplanètes d'abord c'est que ça doit tout de suite donner des connaissances sur la formation du système solaire tout à fait étonnante c'est que on croyait dans l'ensemble la plupart des gens pensaient que les planètes qu'on observait dans le système solaire s'étaient formées à cet endroit-là et dès la première observation de la première exoplanète on s'est rendu compte que c'était pas possible et qu'il y avait en plus du système de formation du processus de formation il y avait en plus des systèmes de migration des planètes que certaines planètes en éjectaient d'autres etc donc ça c'était la première découverte en plus ensuite on a trouvé que les planètes étaient très différentes les unes des autres les planètes du système solaire sont toutes en particulier une elles ont une trajectoire qui n'est pas tout à fait circulaire mais presque circulaire or les exoplanètes ont des trajectoires qui peuvent être circulaires mais qui sont aussi pour beaucoup d'entre elles sont très elliptiques très allongées et alors évidemment à ce moment-là il faudrait étudier qu'est-ce qui se passe pour la vie si on sort de la zone habitable et qu'on y revient au cours de la trajectoire voilà c'est déjà un paramètre de plus et ça on ne s'y attendait pas ça ça a été les grandes différences bon maintenant les exoplanètes on observe effectivement des quantités de choses différentes alors on n'a pas encore toutes les informations on n'a que les informations sur une planète on n'a que les informations pour l'instant bon quand même on a des spectres on a on a des on a la température la masse etc et la trajectoire mais c'est vrai que ce sont des objets qui ont apporté énormément de surprises dès le début dès le début donc voilà c'était pas c'était pas ce à quoi on s'attendait forcément c'était ça c'était déjà c'était bon qui fait que c'est très très intéressant est-ce que vous pensez également que que la terre serait unique et qu'il n'y en aurait pas forcément de une autre telle que habitable comme la nôtre avec tout la tectonique on a découvert tiens prends ton micro on a dans cette variété dans les 5000 et quelques planètes observées il y en a qui sont très proches de la taille de la terre ça veut pas dire qu'elles sont identiques à la terre mais elles ont des masses comparables elles ont des masses comparables et elles sont dans la zone habitable et voilà et donc l'idée c'est déjà quand on parle de ces planètes il y en a beaucoup par exemple qu'on étudie qui sont près d'une étoile rouge froide et à ce moment là si elles sont près dans la zone habitable à ce moment là on pense qu'elles sont trop près de l'étoile elles ont forcément elles tournent par rapport à l'étoile comme la lune tourne par rapport à la terre c'est à dire toujours la même face par rapport à l'étoile donc ça signifie que les conditions de vie c'est est-ce qu'il y a une face qui est complètement chaude une face qui est complètement froide est-ce qu'il y a une atmosphère il doit y avoir des moments d'atmosphère tout à fait extraordinaire mais alors on est sûr dans ces cas là que c'est pas la vie telle qu'il y a sur terre alors il y a déjà une chose qui est on est vraiment au tout début je veux dire oui oui mais déjà la terre on pense aussi que la terre la terre c'est stabilisé à cause de la lune il y a des collègues qui ont fait les calculs c'est des calculs absolument ravissants voilà vous les faites non c'est pas moi qui les espèrent le fait qu'on ait une lune change quand même beaucoup de choses sur la stabilité ça rend l'inclinaison de la terre stable bon Uranus qui est pour l'instant couché sur sa trajectoire bon voilà un exemple et donc la terre a un climat qui ne varie pas de façon tout à fait bon ça varie on le sait voilà et mais du coup la vie a pu prendre une forme très évoluée parce qu'il y a une certaine stabilité du climat pendant très longtemps alors est-ce que la terre la lune est indispensable pour qu'on ait ces conditions-là comme la lune est née à la suite d'une 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 collision d'une collision c'est-à-dire une catastrophe combien il y aurait de planètes qui auraient exactement les mêmes voilà c'est encore un paramètre de plus voyez-vous oui oui non c'est c'est Jean-O12 vous pensez qu'on est seul ou qu'il y a d'autres non non moi je pense qu'on est non d'abord il y a tellement pardon il y a un nombre tellement énorme d'étoiles dans l'univers visible comme l'a dit Jean-Pierre on sait peut-être qu'une partie de l'univers total donc premièrement il y a beaucoup il y a énormément d'étoiles deuxièmement effectivement ça a été 1995 quand on a découvert la première exoplanète ça a été un coup de tonnerre ceci étant moi j'ai étudié l'astrophysique dans les années 60 et on savait on savait qu'il y avait des planètes autour d'autres étoiles pourquoi parce que le soleil tourne très lancement sur lui-même alors que toute l'énergie de rotation est dans Jupiter et dans Saturne et on imagine comment dire donc les étoiles qui tournent lentement sur elles-mêmes ça c'est vraisemblablement ça veut dire qu'il y a des planètes autour et alors c'était simplement une supposition alors le 95 évidemment c'est la démonstration observationnelle et puis ce que j'ai dit tout à l'heure c'est dire que là on est à 5000 demain on sera à 10 000 on n'a pas encore le James Webb Space Telescope a pris une photo il n'en a pas pris 50 donc on va avoir donc si vous voulez dans cette recherche on en est vraiment au tout 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 début donc moi je ne fais aucune par exemple alors effectivement Daniel a eu raison de rappeler que la la lune est un élément très positif pour la pour la stabilité pour la pour la vie alors est-ce que par exemple il y a aussi d'autres faits le fait qu'il y a une couche d'ozone par exemple alors est-ce que il faut qu'une autre planète habitable ait une couche d'ozone ou pas question il y a de on a de l'oxygène dans l'atmosphère oxygène qui est d'origine secondaire pendant 3 milliards d'années il n'y en avait pas et c'est donc d'origine récente donc c'est toute une évolution qui a permis l'émergence de l'année il faut savoir aussi que les êtres enfin les êtres pluricellulaires ils datent de 500 millions d'années pendant 4 milliards d'années il n'y avait que des peut-être des bactéries des êtres je veux dire la vie un peu compliquée elle est très récente donc voilà ça veut dire que les bactéries sur une planète extrasolaire c'est pas facile à détecter par ailleurs Jean-Pierre on voulait compléter oui pendant longtemps on a pensé qu'effectivement l'évolution des planètes on pouvait les caractériser par leur taille ce que disait tout à l'heure par leur taille et la distance à l'étoile si on recherche si on appelle Terre un objet qui a une certaine dimension une certaine distance à l'étoile on va en trouver des quantités ce qu'on essaye maintenant de démontrer dans notre discipline c'est de montrer que la taille et la distance à l'étoile jouent pour à peu près rien dans l'ensemble de ce qui fait que la Terre est devenue la Terre et qu'aujourd'hui on est en train de causer de ça ce qui fait le chemin d'évolution de la Terre là ce n'est pas avant il n'y avait pas de moyen de penser autre chose puisqu'on n'avait accès qu'à ça maintenant qu'on commence à comprendre ce qui a fait que la Terre est devenue la Terre différente des autres qui ont tous quelque chose et il n'y a pas de hiérarchie c'est effectivement tout un tas d'autres phénomènes on a parlé beaucoup de cet impact qui a été bien plus important qu'on ne le pense par rapport non seulement à la formation de la Lune mais surtout de ramener à la surface de l'eau dont on parle etc. il y a énormément de conséquences qu'on n'a pas encore pris en compte réellement d'ailleurs donc de ce point de vue là je suis d'accord qu'on n'en est qu'au début mais plus on va plus on va dans un sens qui est plutôt l'opposé de cela c'est-à-dire de penser qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue réellement la Terre alors par rapport à cette notion d'habitabilité il faut quand même cette notion même de zone habitable cette zone habitable définie comme la distance à laquelle l'eau est stable à l'état liquide entre 0 et 100 degrés Celsius il faut bien voir que la Terre si ce n'était que ça la Terre ne serait pas dans la zone habitable parce que la température à la surface de la Terre ce n'est pas la distance à l'étoile qui le fabrique c'est la caractéristique première c'est la composition de notre atmosphère c'est l'atmosphère de la Terre par l'effet de serre maintenant tout le monde sait ce que c'est que l'effet de serre on en parle pour d'autres raisons on est en train de modifier beaucoup qui augmente de 33 degrés ce n'est pas rien la température moyenne s'il n'y avait pas l'effet de serre on serait à moins de 18 degrés il n'y aurait pas d'eau liquide il n'y aurait pas de... voilà il n'y aurait évidemment pas eu d'évolution ni vert ni du vivant donc ce qui est important c'est de savoir est-ce que la composition atmosphérique est quelque chose qu'est-ce qui fait la composition atmosphérique qu'est-ce qui a fait l'effet de serre au cours du temps chose sur laquelle beaucoup de gens travaillent actuellement comme vous le savez tous mais penser que même cette notion là elle est là essentiellement parce qu'on veut toujours ramener à cette idée qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide il suffit que etc et bien ce n'est pas vrai quand on a commencé à explorer le système solaire on pensait qu'on trouvait de l'eau partout il y en a nulle part il y en a nulle part à la surface bien sûr qu'il y en a sous des glaciers et ça c'est la thermodynamique qui dit si vous avez 3 km de glace en dessous elle est stable à l'état liquide enfin 3 km en dessous ça sera difficile de faire apparaître du carbone qui vient de l'eau etc etc donc tout ça c'est pour dire qu'il faut faire attention à ce réflexe que l'on a d'essayer de peupler un concept qu'on aimerait bien voir perdurer à savoir qu'il y a de la vie partout alors maintenant quand on dit et c'est le dernier point si je peux quand même chaque fois qu'on parle de ça il y a toujours une notion qui revient oui mais la vie pourrait exister sous d'autres formes on connait la vie sur Terre mais la vie pourrait être sous d'autres formes j'ai écrit un livre là qui sort cette semaine où je pose cette question là et pour faire ça j'ai discuté avec des quantités de biologistes surtout en France pas qu'en France sur cette question là qu'est-ce qu'on appelle la vie est-ce que ça a un sens de penser qu'il peut y avoir de la vie ailleurs que sur Terre à partir d'une définition de la vie parce que si vous voulez qu'il y ait de la vie ailleurs sous d'autres formes ça veut dire qu'il y a un principe de vie et que ce principe de vie va prendre différentes formes chez nous c'est ça on est là voilà vous tous mais il peut y avoir d'autres principes le même principe va prendre d'autres formes c'est quoi ce principe de vie ? et bien depuis maintenant de plusieurs années qu'on essaye de travailler cette question là on s'aperçoit que ça n'a pas grand sens dans l'Antiquité il faisait aussi la différence entre une pierre et un arbre et aujourd'hui on se dit quelle est la propriété de l'arbre qui fait que l'arbre est vivant et que la pierre ne l'est pas et bien demandez réfléchissez vous-même et vous verrez que vous allez tomber sur des murs des vrais murs et en particulier l'un des murs que l'on a et c'est celui moi qui m'a fait partir là-dedans c'est que si vous dites si vous arrivez à identifier une propriété je dis bien même une seule propriété qui vous permettra de dire c'est vivant parce qu'il y a ça dedans alors on parle toujours de l'autocatalyse de l'automachin etc ce qui est complètement absurde le point du vivant c'est qu'il n'est pas auto quoi que ce soit si vous coupez le lien avec l'extérieur c'est la mort c'est pas la vivant donc par définition dès que vous voyez autoréplication auto etc il y a un biais là-dedans alors vous vous demandez quelle est cette propriété et même si vous l'identifiez alors il y a la question de savoir comment vous l'avez fait émerger comment tout d'un coup il y a cette propriété qui est venue de quoi du non-vivant mais c'est de la c'est de la formation spontanée ça le 19ème siècle Pasteur il s'est battu contre la formation spontanée des choses comment vous faites naître une propriété d'un non-monde ça ne marche pas et c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure et ce philosophe François Julien a écrit de très beaux livres là-dessus parce qu'il a comparé le mode de pensée occidental comme on dit qui vient des grecs au mode de pensée asiatique venant de la Chine lui il pense et il ne parle pas du vivant mais moi je le mets pour le vivant qu'effectivement il y a eu une séquence de transition progressive de la chimie du carbone qui est très très foisonnante partout mais qui à chaque fois pour telle ou telle raison va prendre une forme un peu particulière le moment particulier où le soleil s'est allumé dans notre système a fait qu'il y a un petit peu de NH2 un peu de PO3 un peu de machin un peu de chiralité comme si qui fait que ça mis dans de l'eau mais c'est pas l'eau sur terre l'eau c'est pas habitable mettez un poisson dans un aquarium il n'y a que de l'eau il crève c'est tout ce qu'il y a dans l'eau qui est habitable qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau des océans primitifs de la Terre et bien c'est ça qu'on essaie de savoir maintenant quels cations quels enzymes etc. et bien c'est cet ensemble là qui va faire que le vivant il existe mais quand vous essayez de regarder maintenant toutes les conditions qu'il faut pour former des ribosomes pour former les protéines qui vont bien etc. la complexité de ces choses là vous font dire que ça n'a pas de sens de penser qu'il y a un autre système même dans des milliards de milliards c'est ce que je disais à propos du nombre d'êtres humains sur Terre qui vont avoir la possibilité d'avoir cette série d'événements dans le bon ordre à un moment donné Merci Je continuerai bien le débat et en fait je voudrais vous laisser le temps de poser quelques questions donc on va en arrêter là j'ai plein de questions autres Geneviève donc est-ce que quelqu'un veut poser une première question ou alors il n'y a personne je continue mes questions Bonjour j'avais une question tout à l'heure lors de la deuxième présentation faite par Madame sur les deux photos de la supernova en 1987 je n'ai pas bien compris l'histoire de ces deux photos il y en a une avant après avant après quoi ? qu'est-ce qu'on a vu ? je vais la montrer attendez je vais la retrouver avant et après l'explosion donc c'est-à-dire qu'on a observé l'explosion oui il se trouve il se trouve qu'on l'a observé peu de temps avant peu de temps avant il se trouve qu'elle a été observée et on a refait la même oui c'est très étonnant et alors évidemment bien entendu l'étoile qui a explosé n'était pas du tout celle à laquelle on s'attendait la paltive spectrale qu'on s'attendait de trouver pour exploser comme ça c'est pour ça que c'était très intéressant mais parce que c'est la première supernova qu'on a dans notre galaxie ou très proche alors que l'astrophysique existe il y a eu une autre coïncidence c'est qu'on a découvert les huit neutrinos qui provenaient au même moment avec le bon décalage temporel on a découvert huit neutrinos qui venaient de cette explosion qui a eu lieu il y a 160 000 années-lumière donc cette explosion qui a été vue en 1987 elle s'était produite il y a 160 000 ans auparavant et donc si aujourd'hui on regarde on ferait la même photo on aurait la photo à gauche ah non maintenant ça a beaucoup changé ça a beaucoup changé depuis ça c'était juste après l'explosion alors on a pris des quantités de photos on a pris des quantités de photos dans toutes les longueurs d'onde on a vu qu'il y avait ça c'est un peu une forme de bilboquet maintenant parce qu'il y a des anneaux qui ont été expulsés et qui partent donc de chaque côté de l'équateur de l'étoile et qui vont en s'élargissant etc non non c'est très étonnant vous regardez vous demandez à monsieur Google vous faites SN 1987A image et vous allez voir oui oui non c'est très très étonnant elle continue à être étudiée est-ce qu'on a vu d'autres supernovas récemment ? pas aussi proches dans les galaxies extérieures mais très lointaines oui oui c'est à partir de là qu'on calcule que justement l'accélération de l'expansion de l'univers c'est à partir en 1998 donc il y a eu deux équipes d'astronomes américains qui ont observé des supernovées qui sont distants de plusieurs milliards d'années-lumière c'est pour ça qu'on sait que l'expansion de l'univers s'est accélérée et qu'on n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi non voilà non non mais c'est très parce que oui lorsqu'on parle oui je voulais dire lorsqu'on parle d'énergie noire de matière noire c'est extrêmement insatisfaisant on est dans la même position je trouve qu'au 19ème siècle au 19ème siècle il y avait des gens qui disaient ça y est la physique et on a tout compris mais malheur on ne comprenait pas pourquoi la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions alors ils ont inventé un éther pendant une quarantaine d'années pour essayer de rendre compte du fait que la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions et puis est arrivé évidemment Einstein qui a trouvé la bonne réponse c'est à dire qu'effectivement les lois de la les lois de Newton doivent être corrigées pour rendre compte du fait que la vitesse de la lumière est la même partout merci c'est beau comme photo ça est-ce que j'ai le droit de te dire un petit quelque chose à mon ami Jean-Pierre moi aussi j'aurais envie de dire quelque chose je ne suis pas d'accord avec lui mais enfin bon non non alors il a raison moi je suis d'accord sur une chose c'est le caractère unique de la Terre je pense que c'est il n'y a aucune comment c'est prouvé je suis d'accord avec ça en revanche la quête de ce que l'on pourrait appeler des êtres vivants la quête ne fait que commencer par exemple il va y avoir une belle enfin moi je trouve que c'est une belle expérience lorsqu'on va la NASA va envoyer deux satellites sur Europe et Ganymède qui vont faire un petit trou qui vont aller pomper l'eau puis ils vont voir ce qu'il y a dedans non mais alors peut-être qu'il n'y a rien peut-être qu'il y a quelque chose je n'en sais rien si vous voulez donc on ne peut pas faire d'affirmation ce que je veux simplement dire c'est que moi je suis prudent j'attends de voir donc aujourd'hui lorsque par exemple on rappelle tout ce qu'on sait c'est qu'effectivement il y a des planètes qui ont la taille de la Terre ça maintenant on le sait mais c'est récent ça date de il y a à peine une dizaine d'années donc alors que ces planètes on va évidemment les étudier énormément et je suis sûr je suis à peu près sûr qu'elles n'auront pas la probabilité qu'elles aient toutes les caractéristiques de la Terre est nulle mais ça va être intéressant parce que peut-être qu'il y aura on ne sait pas ce qu'on va trouver donc décider a priori comment dire ce qu'on va trouver moi je suis un peu plus prudent je ne demande même pas l'autorisation je n'ai jamais dit qu'on sait ce qu'on va trouver j'ai simplement dit qu'on va trouver bien sûr des formes d'évolution carbonée c'est certain ça ne pose pas de question et chercher laquelle est très intéressante je fais partie de ceux qui le cherchent mais les baptiser de vivants c'est ça que je dis qui est un concept qui n'a rien de scientifique en l'occurrence on dit c'est de la vie je te dis ça remet en question ce que tu appelles le vivant moi ce que je trouve extraordinaire c'est que la terre plus on étudie ça plus on se rend compte que la terre il y a la vie absolument partout il y a la vie absolument partout vous prenez une falaise c'est les coquilles c'est des fossiles ça a été la vie c'est plus la vie maintenant mais ça a été la vie voilà tout il y a quand vous prenez un pot un pot de fleurs vous regardez la terre qui est dans le pot il y a des tas de particules vivantes c'est extraordinaire la vie est absolument partout et alors il y a justement l'étude des planètes de la recherche de la vie ailleurs et ça depuis très longtemps depuis très longtemps les gens cherchent la vie sur terre les formes extrêmes de vie sur terre ce qu'on appelle les extrêmes au fil évidemment plus ça va plus on trouve des formes de vie qu'on n'aurait jamais imaginées sur terre dans des milieux extrêmement chauds extrêmement froids avec une acidité énorme etc ça c'est les biologistes qui font ça mais c'est absolument c'est foisonnant c'est foisonnant alors est-ce qu'il y a une planète avec la vie aussi foisonnante que sur la terre ça c'est extraordinaire je ne sais pas mais ça c'est éblouissant moi je ne suis pas biologiste alors justement je découvre ça et c'est absolument éblouissant la vie partout merci d'autres questions vous dites que l'univers a un âge de 13 milliards 700 millions d'années ma question c'était de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant la naissance de l'univers quelle est l'information c'est la question alors on peut comment dire si on n'est pas scientifique on a le droit de faire des suppositions par exemple il y a une supposition que beaucoup d'astrophysiciens aiment faire c'est on est dans un univers mais il y a peut-être une infinité d'univers autres que les nôtres alors il y a ce qu'on appelle il y a des murs Jean-Pierre y a fait allusion il y a un mur à 13,7 milliards d'années qu'on appelle le mur de Planck c'est-à-dire que en deçà la physique ne peut strictement rien dire et là alors vous pouvez derrière le mur il peut y avoir plein de choses il peut y avoir des super espaces tout ce qu'on veut vous avez le droit mais ce mur-là il est infranchissable pour la physique aujourd'hui on ne sait pas le franchir alors je ne dis pas que je ne me permettrais pas de dire que ce mur ne sera peut-être mais pour le moment avec la physique dont on dispose c'est la mécanique quantique il est impossible d'aller en deçà donc la question la question attends je termine la question avant est une question légitime mais pour lesquelles très 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 modestement moi je n'ai et mes collègues on n'a pas la réponse et qu'est-ce que ça veut dire avant parce que est-ce que le temps existait on ne sait pas voilà c'est ça quand vous dites avant peut-être peut-être que la question je ne peux pas dire que la question n'a pas de sens parce que ce n'est pas vrai il faut poser les questions mais au contraire est extrêmement intéressante extrêmement intéressante mais est-ce que le mot avant a un sens est-ce que le temps tel que nous le connaissons est-ce qu'il existait avant ce moment-là est-ce qu'au préalable avant la naissance de la matière il y avait de l'information à l'état pur je ne sais pas alors il y a juste pour compléter il y a des gens qui travaillent là-dessus je ne dis pas qu'ils trouvent des choses je dis qu'ils travaillent et en fait je vais faire ma minute de publicité parce que j'ai des collègues qui sont en train de travailler sur ce sujet bien sûr non mais on a le droit de travailler là-dessus voilà donc il y a des recherches qui sont faites avec la physique auquel on est habitué c'est d'autres formes de physique qui ne sont pas prouvées par ailleurs il y a un horizon et c'est pour ça que la cosmologie est si difficile parce que déjà la physique ce n'est pas facile mais alors en plus quand on est loin la physique n'existe plus alors oui alors à la fois je veux t'empérer quand même ça oui bien sûr parce que effectivement dans les années 60 la cosmologie n'existait quasiment pas la cosmologie qui permet de dire ce qu'on voit à 13,7 milliards d'années tout ça c'est très très récent ça veut dire que et c'est dû au fait qu'on a les machines c'est ce que je disais les nouveaux instruments ça tourne toujours autour c'est-à-dire que l'astronomie est une science qui est liée strictement au développement des techniques enfin au développement des techniques moi j'ai un enfin un de mes collègues donc qui a prétendu que la différence entre un astronome des années 60 et un astronome des années 2020 est plus importante que avec que Lucrèce Épicure et l'astronome de 1960 il y a eu une réaccélération il y a eu un progrès technologique si considérable alors on va prendre une autre question oui bonsoir ce que je trouvais intéressant c'était que dans cette histoire de l'espace finalement ça nous conduit à la question sur la vie et moi je voulais savoir si être astrophysicien c'était justement dans un but de recherche de cette question sur la vie qu'elle soit présente ailleurs ou non et si vous c'est ce qui guide justement vos recherches cette question de la vie uniquement sur terre ou présente ailleurs bonne question si vous voulez non les deux c'est vrai que aujourd'hui les deux grands lorsque j'étais étudiant c'était la physique solaire la physique stellaire principalement aujourd'hui les grands sujets à la mode c'est la cosmologie d'une part et l'exploration oui mais je dirais c'est plus qu'un sujet à la mode parce que je crois que c'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain que de savoir comment ça a commencé et est-ce qu'il peut rencontrer des êtres humains ou la vie ailleurs ça c'est vraiment je pense que c'est quand même je pense que c'est quand même les raisons fondamentales pour lesquelles les gens font de l'astronomie voyez-vous alors il y a des moments où ça se développe plus ou moins c'est vrai comme dit Jean il y a quelques dizaines d'années si on parlait de la recherche de la vie ça faisait rigoler tout le monde alors que maintenant c'est les planètes extrasolaires et puis aussi ce qu'on a découvert dans le système solaire avec les engins spatiaux aussi ça ça fait vraiment que les choses ont énormément changé tout ça bon mais c'est quand même un besoin l'homme a besoin de savoir ça vous savez c'est drôle parce qu'il y a une époque où on posait toujours des questions est-ce qu'on est obligé de croire au Big Bang je pouvais dire le soleil fait 6000 degrés les gens ils acceptaient le Big Bang et puis ils portaient le mot croire comme si c'était une croyance alors que c'est une connaissance c'est quand même un besoin de l'homme de savoir comment ça a commencé et à quoi ressemble l'univers dans lequel on a été jeté Jean-Pierre oui bon je sais pas le besoin des hommes en tout cas le mien c'est quand on fait de la recherche en général quand on fait de la recherche pour quelque chose on se trompe mais c'est souvent bien de se tromper d'ailleurs parce qu'une bonne recherche c'est celle qui va montrer que la question qu'on se posait était mal posée et elle va déboucher sur plus de questions que de réponses ce qui veut pas dire qu'on en sait de plus en plus bien sûr qu'on en sait de plus en plus mais le champ de ce qu'on ne sait pas augmente lui aussi probablement plus vite encore donc il faut qu'on s'habitue à vivre avec plus de questions que de réponses est-ce que la recherche de la vie en tant que telle est mobilisatrice je vais prendre un exemple pour montrer que très souvent les résultats importants sont des résultats dérivés d'autres choses qui n'étaient pas un objectif j'ai fait allusion tout à l'heure j'ai terminé je crois là-dessus sur la mission Rosetta avec Philae qui s'est posée on aurait pu montrer une image d'ailleurs que j'ai oublié de montrer mais c'est pas très grave cette image de Philae qui montre le noyau de la comète de Halley quand on a conçu cette chose-là on l'a conçu dans les années 90 on n'avait aucune idée de ce que j'ai dit aujourd'hui sur la pluralité des mondes etc. il y avait de la vie partout il y avait de l'eau partout il y avait enfin etc. c'est après que l'exploration du système solaire a montré que les questions étaient différentes d'ailleurs une bonne recherche dans l'espace c'est une recherche qui va répondre à des questions qui n'étaient même pas forcément posées au moment où on a conçu les instruments pour ça donc quand on a fait cette mission Rosetta on ne savait pas ce qu'allait être le noyau de la comète on pensait qu'une comète il y avait de la glace dedans la preuve c'est quand ça passe près du soleil ça fait les queues de comètes que tout le monde connaît etc. on arrive sur cette comète on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de flotte dedans qu'une comète c'est 10 à 15% de glace tout le reste qu'on voit sur cette image vous allez voir tout de suite si on arrive à la montrer mais bon sinon ce n'est pas très grave une comète c'est pour l'essentiel du matériau de la matière organique c'est de la matière carbonée c'est des grains et des grains qui peuvent faire jusqu'à plusieurs millimètres des macromolécules organiques et c'est là tout d'un coup qu'on a réalisé que il n'y a pas l'écran tu n'as pas l'écran c'est pas grave c'est là qu'on a réalisé qu'en fait l'évolution cette notion d'origine elle n'a pas de sens en fait pour beaucoup de choses l'origine de la vie en tant que telle c'est à dire de savoir s'il y a un process qui à un moment donné a créé quelque chose qui n'existait pas avant c'est depuis la mission Rosetta c'est la suivante que je voulais en fait si je peux avoir juste la suivante voilà ça c'est la photo la plus proche qu'on a faite du plus vieil objet du système solaire qu'on n'a jamais pu mesurer on était posé à côté d'ailleurs vous voyez le pied à gauche de Philae et bien tout ce que vous voyez là qui a été très travaillé au niveau de l'image parce que c'était noir plus noir que du charbon c'est 98% d'absorption ce n'est que de la matière organique et tout d'un coup on a réalisé que cette matière organique là c'est pas la matière organique qu'on trouve partout avec bien sûr du carbone d'oxygène etc mais il y a des groupements spécifiques qui fait que quand certains bouts de ce machin là sont tombés comme on l'a dit il y a 4,5 milliards d'années en 1870 et reste ils ont joué un rôle fondamental pour la suite de l'évolution en faisant des membranes des trucs et des machins ce qu'on n'imaginait même pas avant c'est-à-dire que c'est effectivement quand on a affaire aux états c'est pas pour savoir s'il y a de la vie sur Terre et comment parce qu'on se doutait bien qu'il y avait peut-être un rôle mais on pensait vraiment que c'était partout pareil et tout d'un coup on comprend la spécificité du chemin d'évolution vers la Terre donc pour répondre à ça dans ma propre expérience où j'ai fait pas mal de trucs sur d'autres planètes sur Mars etc c'était pas avec un objectif de savoir s'il y a de la vie là-haut parce qu'assez rapidement ça n'avait pas de sens pour nous non c'était de comprendre qu'est-ce qui fait l'évolution qu'est-ce qui fait qu'effectivement il y a des chemins d'évolution différents qu'est-ce qui à un moment donné va être la bonne bifurcation pour arriver ici plutôt que là et quelle est aussi la probabilité que ce genre de bifurcation se trouve ailleurs donc de fait progressivement je suis arrivé en ce qui me concerne au stade où je mets en question même cette notion de principe de vie avec une origine au vivant exactement comme je vous l'ai dit tout à l'heure par une incise de même que maintenant on ne parle plus de l'origine de l'homme je pense que cette notion d'origine de la vie est peut-être aussi l'origine de l'univers dès qu'il y a le mot origine il y a quelque chose de biaisé dedans parce qu'on a l'habitude que sur une échelle si vous dites que mesurer un mètre cinquante c'est-à-dire qu'il y a un zéro et un mètre cinquante mais le zéro il n'a pas vraiment grand sens dès qu'on regarde réellement ce qu'il fait sur le zéro tout dépend de l'échelle que l'on regarde etc et c'est vrai pour le temps comme pour l'espace donc la notion d'origine est un peu biaisée et c'est pour ça que l'origine de la vie comment tu voulais répondre c'est ça la question était pourquoi on fait pourquoi on fait ce métier c'est ça notamment parce que je crois que en fait on le fait tous autant que on le fait parce qu'on a envie de comprendre je crois que alors on sait qu'on va se tromper mais de temps en temps on découvre un petit truc bon ben moi ça a été j'ai 60 ans de carrière donc j'ai vu des découvertes de petits trucs mais je suis d'accord avec Jean-Pierre c'est à savoir que il y a des concepts effectivement qui sont plus compliqués que la découverte de petits trucs mais les questions qu'on se pose sont des questions fondamentales l'origine de pourquoi pourquoi il y a on s'intéresse à notre histoire si on regarde un peu plus loin on cherche à savoir pourquoi par exemple Daniel vous a dit et c'est vrai que nous sommes des poussières d'étoiles je veux dire ce serait intéressant que dans si on oui il y a de l'hydrat c'est un résumé de l'histoire de l'univers parce que l'hydrogène est primordial l'oxygène s'est formé bien longtemps après et donc là l'eau c'est un composé à la fois primordial et évolutif et tout à l'avenant et donc bon ben voilà notre métier c'est d'utiliser les progrès fabuleux de la technologie pour essayer de comprendre un petit peu mieux mais là où Jean-Pierre a raison l'océan de l'ignorance augmente plus vite que l'océan du savoir on va prendre une dernière question il faudra avoir des réponses courtes bonjour vous êtes à peu près tous prononcés sur le paradoxe de Fermi notamment le paradoxe de Fermi c'est le fait qu'on n'ait pas reçu forcément de visite le micro plus près de vous le paradoxe de Fermi donc vous êtes à peu près tous prononcés dessus est-ce que pour vous ça voudrait dire qu'une civilisation ou juste un être vivant ne pourrait pas dépasser le niveau 2 de colonisation des planètes je ne sais pas c'est très c'est vrai que c'est une question bon on peut c'est vrai qu'on peut réfléchir à ça je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas vraiment la réponse à ça le paradoxe de Fermi il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et bon on peut mais c'est sûr que les réponses qu'on a actuellement ça se passera autrement c'est sûr que on essaye d'avoir une approche de la chose pourquoi on ne les voit pas il y a 36 réponses il y a des bouquins épatants qui sont faits là-dessus avec 70 réponses la première édition il y en avait 50 dans la deuxième émission il y en a 75 la réponse c'est qu'on ne sait pas oui la réponse voilà absolument on peut beaucoup en parler mais ça ne fait que gratigner le sujet vous savez juste ce qu'il faut bien étant donné le nombre d'étoiles le nombre de planètes etc la probabilité qu'il y ait autre chose mais qu'on peut appeler vivant est très forte le seul problème et peut-être des gens je dis des gens je ne sais pas qui ont envie de communiquer comme nous il y a des radioastronomes qui envoient des messages et qui ont envie de communiquer mais il y a une petite difficulté dans l'exercice c'est que ces gens-là sont certainement à des distances faramineuses or on ne peut communiquer qu'à la vitesse de la lumière c'est-à-dire que par exemple les premières étoiles et bien la lumière la lumière du soleil elle met huit minutes à nous parvenir la lumière de la première étoile quatre années et demie etc ça veut dire alors supposons qu'une civilisation intelligente même ce serait fabuleux soit à mille ou dix mille années de lumière on fait coucou ça prend mille ans coucou donc impossible de communiquer avec eux et aussi autre chose c'est que est-ce que c'est une question que les gens posent au début on va faire des choses et puis après ça il y a toujours quelqu'un qui lève le dos en disant attention ça peut être dangereux non mais c'est vrai il y a toujours ça au début on fait c'est très enthousiaste on va faire des trucs on va communiquer etc et puis après ça toute réflexion faite c'est peut-être pas la bonne idée non il y a toujours il y a toujours le double aspect et ça commence toujours par chouette on va faire quelque chose et après ça oh là là attention attention Jean-Pierre vous voulez ajouter quelque chose oui mais je ne vais pas répondre à cette question parce que j'ai une autre réponse au paradoxe de Fermi je crois que vous l'avez compris il date de 1950 et il y a eu un moment où on pensait qu'effectivement il y a une flèche de l'évolution que la vie etc et les hommes et les civilisations que ça grossit comme ça nécessairement je pense que c'est ça qui est biaisé là-dedans mais bon je voulais simplement dire avant qu'on conclue qu'il va se passer cette nuit quelque chose d'intéressant vous avez dû en entendre parler pour ceux qui regardent un peu les informations là-dessus la mission dont Sylvie a parlé tout à l'heure d'ART là qui va donc essayer de tester pour la première fois le moyen de défléchir un astéroïde de sa trajectoire va avoir lieu cette nuit il n'y a aucune raison que ça se passe mal 1h14 pardon ? minuit 14 non 1h14 1h14 qui tourne autour d'un autre et l'idée c'est qu'en lui donnant une certaine quantité de mouvement il va modifier sa trajectoire qui fait que sa période en fait de rotation autour du gros sur lequel on va changer un petit peu on a une telle résolution qu'actuellement il tourne en 12 heures et on pense qu'il tournera dans quelque chose comme une minute plus vite ou moins vite et on pense être capable de détecter une minute sur 12 heures de temps de révolution de la planète après il y aura plein d'autres choses on n'a pas le temps d'en parler mais ça sera un moment historique cette nuit 1h15 du matin pour les insomniacs merci Jean-Pierre merci Daniel merci Jean Geneviève je vous passe la parole merci Sylvie je voulais vous remercier rappeler que vous travaillez à Science et Avenir vous remerciez tous pour vos contributions vos éclairages sur la création du cosmos et tous les mystères qui restent à découvrir je voudrais rappeler que les ouvrages les plus récents de nos invités de ce soir sont disponibles à la librairie du centre Pompidou je voudrais rappeler aussi que mes collègues bibliothécaires ont constitué une bibliographie qui est accessible en ligne et sur papier mais il n'y en a plus pour ce soir et je voudrais vous signaler que la prochaine rencontre autour de l'espace concernera la stratégie et la sécurité spatiale elle aura lieu ici le 24 octobre à 19h donc en petite salle je vous remercie pour votre attention bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501